La chanteuse Marie Myriam, qui est notamment connue pour être la dernière gagnante, pour la France, de l'Eurovision, en 1977 avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant, note de la rédaction, était l'invité de Faustine Bollard ce mercredi 15 mars sur France 2 dans l'émission Ça commence aujourd'hui. Elle a notamment révélé avoir arrêté de chanter depuis le décès de son mari. Sur scène, en tout cas, a-t-elle précisé, avant d'ajouter qu'elle continue cependant, avec plaisir, de participer à des émissions télé, et qu'elle chante toujours en studio. D'ailleurs, elle sortait il y a quelques mois un album intitulé Anthologie 1977-1983, proposé par le label Marianne Melody. Mais chanter sur scène, elle n'est n'est plus capable. Parce que je travaillais avec Michel. Et donc voilà, son absence. Si est-il difficile, a-t-elle expliqué dans un premier temps avec émotion, avant qu'une photo de lui et ses enfants n'apparaissent à l'écran. Si est-il difficile de travailler sans lui. On a travaillé ensemble pendant 35 ans. J'ai fait un spectacle après son décès en janvier, 2013, note de la rédaction, j'ai pleuré sur scène. J'ai eu énormément de mal à reprendre parce que ça serre la gorge et que ça vous empêche de chanter et parler. J'ai terminé le spectacle, j'ai dit à mon fils, si est-il le dernier, a-t-elle ajouté. J'avais du mal à le comprendre pour rappel, elle s'était déjà exprimée sur cette tragique disparition, en mai 2021. Elle avait raconté à l'animateur de micro-miroir sur la chaîne de radio Mélodie Télévision que tout est allé très vite. Il est parti en une minute. Il a eu un infarctus massif, il est mort. Ni le SAMU, ni personne n'a réussi à le réanimer. La chanteuse avait également ajouté qu'elle n'avait pas immédiatement réalisé la situation, j'ai eu du mal, même à me dire qu'il était mort. J'avais du mal à le comprendre. Faire parvenir la nouvelle à ses enfants a été encore plus dur, j'ai eu encore plus de mal à l'annoncer à mes enfants. Je ne voulais pas l'annoncer par téléphone, je leur ai demandé de venir. Ce qui a été dur pour moi, ça a été de me dire, là, je vais dire des mots qui vont faire du mal à mes enfants. Des enfants qui, depuis ce drame, ont bien grandi. Face à Faustine Bollard, Marie-Myriam a révélé qu'ils n'ont pas du tout emprunté le même chemin qu'elle professionnellement parlant, bien qu'il évolue tout de même eux aussi dans le monde du showbiz. Ma fille est spikrine sportive et mon fils est second assistant réalisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501